Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance, Frédéric Le Temps, 1, venu Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver en ce samedi 3 novembre pour votre JT. L'actualité cette semaine a été marquée par le retour de la protection civile au Marnaise, partie dans l'Aude, suite au nombre de dégâts subis dans ce département. De nouvelles têtes à Saint-Dizier, les nouveaux bragards ont été accueillis par Madame le Maire. Halloween était aussi de la partie cette semaine, une bonne dose de frissons pour nos journalistes chez un particulier à Curel. Nous avons aussi fait connaissance avec le nouveau conservateur du musée de Saint-Dizier. Puis un petit peu de musique avec le concert gospel à l'église de l'Anne de Saint-Dizier. Et ensuite des frissons, encore et encore, pour la fête d'Halloween. Nous avons en effet participé à la Randowine à Brion-en-Barrois. Et nous finirons ce JT par un sujet consacré à notre patrimoine, avec la rénovation du tombeau d'église de Joinville. Je vous le disais en titre, la protection civile de Haute-Marne est rentrée de sa mission dans l'Aude. Une semaine après les nombreux sinistres, ils étaient venus soutenir et aider la population au déblayement. Un soutien salué et très apprécié permettant désormais aux habitants de tourner une page et d'en envisager une autre, la reconstruction. Pour l'occasion, nous avons pu faire le bilan de ce séjour avec les membres de la protection civile. Des propos recueillis par Julien Carré et Nicolas Fontaine. Ce lundi 29 octobre, la protection civile faisait son retour à Saint-Dizier. Parti le 21 octobre dans l'Aude suite aux intempéries survenus le 15 octobre, les membres de la protection civile nous expliquent le travail qu'ils ont effectué sur place. Comment s'est passé votre arrivée et combien de temps êtes-vous resté là-bas ? Nous sommes arrivés le dimanche 21, au soir, après une bonne journée de trajet. On était un peu fatigués, mais après on s'est mis un bon coup de boost pour pouvoir commencer. Du coup, nous sommes revenus vendredi dernier pour un retour en stand-by des opérations. Quel était le niveau de dégâts arrivé sur place ? Comme on a pu voir aux médias, ce n'était pas du tout ça. C'était plus critique en fait. Il y avait vraiment la détresse des gens qui étaient là. Et puis le dégât des eaux, quand on disait que c'était vraiment 6 mètres où l'eau était vraiment montée, c'était vraiment très critique. Et les types de missions effectuées sur place ? Alors c'est simple, les missions effectuées sur place, c'était le nettoyage, le déblayement et du sociopsy si c'était nécessaire. Comme on a pu le faire d'ailleurs sur une de nos missions, il était vraiment urgent de faire un pré-sociopsy avec deux personnes âgées qui ensuite, j'ai été obligé de déclencher la cellule socio-psychologique où une psychologue s'est déplacée sur place pour pouvoir discuter avec les gens et voir s'il y avait besoin d'un médecin derrière. Et comment se déroule une journée type en tant que secouriste ? Alors là, on n'est pas trop en tant que secouriste, mais c'est vraiment le bénévole en lui-même. Donc on se lève le matin, on déjeune tous ensemble. Ensuite, on est tous dirigés via le poste de commandement qui lui va nous donner les adresses dans lesquelles on doit aller pour faire du nettoyage et du déblayement et du sociopsy si c'est nécessaire. Ensuite, on se retrouve tous les midis pour manger. L'après-midi, on reprend nos missions. Donc la mission sur laquelle on était le matin si ce n'est pas fini ou alors ils nous redirigent sur une autre mission. Et après, sur les coups de 16h30, on arrête tout parce que ce n'est plus possible de continuer à travailler. Et on remange tous ensemble le soir et on se détend. C'est vraiment ça. Et le niveau actuellement est-il stabilisé ? Donc le niveau, là, pour le moment, il est en stand-by. C'est-à-dire que suite aux intempéries, vu que le département de l'Aude a été remis en vigilance ce week-end, et suite aux dégâts qu'il y a eu, les experts devaient passer pour vraiment voir les dégâts, pour l'assurance, etc. Et nous, on est peut-être amenés à repartir à partir du 5 novembre pour continuer de nettoyer, déblayer, éventuellement du sociopsy s'il y en a besoin. La protection civile de la Haute-Marne est en autofinancement, mais un appel aux dons a été lancé au niveau matériel et financier. La protection civile reste aux aguets, puisqu'à tout moment, ils peuvent être amenés à partir une nouvelle fois en renfort. Samedi dernier, Mme Robert de Haut, maire de la ville de Saint-Dizier, a convié les nouveaux habitants au traditionnel pot en mairie, l'occasion pour eux de découvrir l'agglomération et ses activités au plus proche des élus. Un accueil donc chaleureux pour une centaine d'habitants. Des images signées Nicolas Fontaine et Nicolas Bêche. Un petit air de nouveautés soufflés sur Saint-Dizier samedi dernier. Je veux bien sûr parler de nouveaux habitants bragards qui ont été reçus lors d'une petite réception en mairie. De nouveaux habitants qui ont leur importance pour la ville. Ça me paraît une évidence dans la mesure où on est toujours très heureux de voir de nouvelles têtes, de nouvelles compétences, de nouvelles personnes qui peuvent apporter quelque chose à la ville de Saint-Dizier. Et comme vous le savez, nous sommes une ville qui se dépeuple depuis un certain nombre d'années parce que la population vieillit, parce que les jeunes partent faire leurs études et ne reviennent pas. Donc tout nouvel habitant, c'est un petit trésor pour nous. Lors de cette réception, l'accent a été mis sur les projets de la ville mais aussi sur les activités de loisirs et culturels que la ville propose, ainsi que les associations. Ça n'est pas tant la ville qui propose du loisir. Enfin si, bien sûr, avec tous les équipements comme effectivement le cinéma, le centre nautique, il y a un certain nombre de... la médiathèque, le musée, l'école de musique. Il y a quand même un certain nombre d'équipements que peuvent fréquenter les nouveaux. Mais il y a aussi un tissu associatif extrêmement riche dans lequel les nouveaux arrivants peuvent s'intégrer. De nombreux élus et acteurs de la vie Ibragarde étaient présents lors de cette réception afin de mieux intégrer ces nouveaux habitants. Halloween est une fête très célèbre aux Etats-Unis mais est-ce le cas en France ? Cette semaine, nous vous demandions si vous célébriez Halloween. Et la réponse est non, à 55%. Et pourtant, Halloween a eu la cote du côté de Curel. Vous allez le découvrir avec le pari fou de ce couple. décoré entièrement leur maison pour Halloween. Avec la présence d'acteurs et de décorations terrifiantes, nos journalistes Audrey Tézan et Nicolas Abèche ont pris leur courage à deux mains pour franchir la porte de cette maison de l'horreur. Chaque année, Momo et Isa transforment leur maison en manoir hanté et y convient grands et petits pour fêter Halloween dans une ambiance de film d'horreur. Donc je me suis décidé, le 31 octobre, de dire, j'ai fait un petit décor. C'est-à-dire, j'ouvrais les portes là, j'avais une table dans un décor, un fond noir avec des bâches et tout, avec des personnages et j'ai fait un décor comme ça. J'ai eu quelques 150 personnes qui sont venues. L'année d'après, j'ai un petit peu regrandi mon décor et puis par la suite, j'ai fait comme une sorte de tunnel et puis un passage, un circuit qui me regrandit ma grange qui est très petite et puis le monde a afflué. Et voilà maintenant, deux années de suite, qu'on tourne environ 2500 personnes. Alors au niveau décor, je fais tout moi-même, à savoir que ma femme pianote souvent sur ordinateur, sur Internet, qui cherche des nouvelles idées. Son fils qui a 16 ans, qui va avoir 16 ans, recherche des nouvelles idées. Tiens, pourquoi qu'on ne ferait pas ça ? Pourquoi qu'on ne ferait pas ça ? Alors du coup, je fais beaucoup moi-même aussi. Il me faut environ deux mois, deux bons mois pour installer le décor et puis mettre tout en place. Des acteurs dissimulés dans un décor fait maison, on pour tâche d'effrayer les visiteurs qui osent s'aventurer dans le royaume des monstres. Ça fait des années qu'on vient en visiteur et on a eu envie de participer au projet, de faire plaisir aussi à Momo qui essaye de faire plaisir à tout le monde avec cette super déco. Et pour la 8e année, là c'est la première fois qu'on fait partie du décor avec mon mari et mon fils. Momo et Isa comptent poursuivre leur projet l'année prochaine pour que d'autres visiteurs puissent tenter cette aventure horrifique. Qui conserve le patrimoine du musée de Saint-Dizier ? Nous avons décidé de le savoir et pour cela nous avons rencontré Clément Michon, le nouveau conservateur du patrimoine depuis le mois de septembre de ce lieu incontournable de Saint-Dizier. Le musée détient en effet plus de 25 000 objets et propose des activités tout au long de l'année dans le but de nous faire découvrir toujours plus de notre territoire. Un portrait réalisé avec Nicolas Bêche. Alors, je suis Clément Michon, conservateur du patrimoine, responsable du musée de Saint-Dizier et du Métallurgique Parc. Et donc, j'ai 30 ans et je viens d'arriver sur le poste du musée de Saint-Dizier. Alors, pourquoi ce choix de Saint-Dizier ? Qu'est-ce qui vous a un petit peu intrigué ou intéressé dans le cadre de la vie culturelle de Saint-Dizier ? Alors, sur le poste de Saint-Dizier, m'ont intéressé déjà les thématiques abordées par ce poste. Parce qu'en effet, moi, j'ai, dans mon cursus académique, double cursus, histoire à la Sorbonne et histoire de l'art à l'école du Louvre. Je me suis particulièrement intéressé au patrimoine technique et industriel. Et le musée de Saint-Dizier, par les thématiques de la Fondart et le Métallurgique Parc, m'intéressait tout naturellement. Et j'ajouterais aussi que ce qui m'a intéressé avec ce poste, c'est qu'on a aussi une collectivité qui porte la culture de manière très intéressante, notamment à travers la thématique de l'archéologie. Donc, avec les deux grosses expositions, Nos ancêtres les barbares et l'exposition sur l'Austrasie, qui montrent qu'on a aussi des projets tout à fait intéressants qui peuvent être portés par la collectivité. On va se renouveler d'année en année puisqu'on a tous les ans le... Un temple de la chanson était à Saint-Dizier dimanche dernier. Il s'agit de Jonas Jamison. Cette Américaine avait débuté dans le disco, puis elle s'est tournée vers le gospel pour des concerts dans le monde entier. Elle a fait l'honneur de s'arrêter dans l'église de Lanoue pour le plus grand plaisir des bragards. Un reportage de Manon Collinet et d'Audrey Thézant. Est-ce que vous vous souvenez de Janis Jamison ? Fin des années 80, Janis, c'était ce tube en duo avec François Feldman. Je pars, je pars, je pars comme ça. Je sais, tu sais, jamais, jusqu'au soirée, là, tu joues avec moi. Bonsoir ! Merci de la musique encore ! Ça chante bien ! Moins du style disco et fun que des années 80 et de ce tube joue pas, c'est vers le gospel que Janis s'est tourné depuis plusieurs années. Et pour le plaisir des plus jeunes et des moins jeunes, c'est à l'église du quartier de Lanoue que Janis a montré l'étendue de son talent au Champard-Denis. Devant une église comble avec plus de 300 personnes, c'est une Janis détendue et tout à fait à son aise qui a repris les standards du gospel durant plus de deux heures. Accompagné de Pascal Liberge au clavier, le style négro spirituel s'est fait ressentir dans tout le lieu pour une émotion unique. qui est fabriquée dans le champ en travaillant, qui nous a donné la force de continuer de se battre. Durant le spectacle, Serge Phoenix a également fait une apparition. Tout en improvisation, il a décidé d'emmener le public avec lui dans son uni. Cécile, personne tirée au hasard dans le public, a également eu l'occasion de pouvoir monter sur scène avec lui et les choristes sous les applaudissements et les encouragements du public. Avec plus de 60 choristes de la chorale Chœur Harmonia de Saint-Dizier et la chorale de Vitry-le-François, les chanteurs et Janice ont réussi à ne faire qu'un pour un moment de partage et de groove unique. Ce spectacle d'une haute technicité a valu une répétition générale au mois de novembre dernier au conservatoire de Saint-Dizier. Accompagnés des deux chorales et de l'équipe de Janice, les équipes ont été soudées et se sont imprégnées de l'ambiance de ce chant évangélique. Le public a été très rapidement conquis par ce spectacle. Espérons maintenant que Janice Jamison reviendra très bientôt dans le triangle. La Randowine a fait son show pour sa 19e édition. Habituellement, cette randonnée déguisée partait de l'île en Rigo. Mais petite nouveauté, cette année, le départ a été donné à Brion, en Barrois. La nuit et les costumes étaient là pour offrir une atmosphère inquiétante, bien que cette randonnée garde un esprit très familial. Un moment de détente et de partage sur plusieurs kilomètres, immortalisé par Julien Carré et Nicolas Fontaine. Cette année, l'association Gendeur a célébré la 19e édition de la Randowine. Trois parcours étaient mis en place, un de cinq, huit ou encore douze kilomètres pour les plus courageux. La sécurité de cette animation était assurée par la protection civile. Pourquoi vous participez à la Randowine de cette année ? Parce que j'avais une petite fille chez nous et qu'elle voulait participer. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire la Randowine ? Parce que j'aime bien marcher. Et t'aimes bien les choses qui font peur aussi ? Oui. Le concept, c'est tout simple. En fait, on organise tous les ans une randonnée pédestre nocturne et VTT. En général, sauf cette année, il n'y aura pas de VTT. L'an dernier, c'était environ 2000-2100 marcheurs et 150-200 VTTistes. Donc cette année, on espère autant. Ce serait formidable. Malgré le froid, tous se sont prêtés au jeu. Ainsi, on a pu voir des sorcières, monstres ou des zombies vagabonder dans le bois de Bréon-en-Barois. Enfin, pour ce dernier reportage, je vous propose de découvrir un des joyaux de notre patrimoine. Vous le saviez peut-être, la ville de Joinville abrite le tombeau des princes de Joinville. Mais pour rendre ce site plus touristique et plus attractif, la cité d'Aiguise souhaite rénover son tombeau. Une cagnotte participative a ainsi été mise en place pour que chacun participe à sa réhabilitation. Un reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Bêche. Le tombeau des princes de Joinville construit en 1841 se dégrade progressivement. La ville a lancé une souscription afin de récolter des fonds visant à rénover le monument. Alors le tombeau a été construit en 1841 donc au XIXe siècle pour recouvrir les corps des tombeaux des princes de Joinville qui avaient été enterrés dans le cimetière au moment de la Révolution française. Et ce tombeau a été construit effectivement à l'extérieur mais en utilisant des matériaux qui n'étaient pas forcément appropriés pour l'extérieur. Et notamment la dalle funéraire issue du tombeau de Claude de Lorraine qui surmonte l'ensemble du tombeau et qui est qui est lui en pierre noire et qui n'est pas du tout adapté à l'extérieur puisqu'à l'origine il était à l'intérieur de la collégiale Saint-Laurent. Donc on a lancé une souscription via la fondation du patrimoine une souscription publique afin que tout un chacun puisse nous aider à restaurer ce tombeau. Donc lui le tombeau va être protégé des intempéries notamment via la mise en place d'une plaque en PVC qui va vraiment le protéger de la pluie de la neige etc. Et les éléments les autres éléments les piliers en pierre comme les piliers en fonte vont être à leur tour restaurés également ce qui permettra de solidifier l'ensemble. Si on veut participer on a ce petit dépliant de la fondation du patrimoine qui vous permet de remplir cette petite partie de choisir le mode de défiscalisation que vous souhaitez utiliser ou alors de se rendre sur le site de la fondation du patrimoine où vous avez une rubrique dédiée à cette souscription du tombeau des princes de Joinville. Effectivement ça rentre dans ce grand vaste programme de réhabilitation de l'ensemble du centre historique de Joinville donc il y a effectivement toutes les restaurations publiques progressives il y avait eu le pigeonnier du KV en 2014 le pont Slot dans la même année et puis depuis on organise quelques souscriptions régulières l'année dernière c'était le lavoir de la fontaine du Grand Jardin et cette année ce sera le tombeau des princes. Alors dans les années à venir il y aura aussi du mobilier il y aura ces tableaux là par exemple qui vont être restaurés mais ça pourra être d'autres lavoir d'autres choses qui permettent d'accompagner aussi la restauration du patrimoine privé et les ravalements de façade etc. Et c'est la fin de ce journal réalisé grâce au travail de nos journalistes je tiens également à vous remercier pour votre fidélité prochain rendez-vous avec l'actualité de votre territoire lundi dans l'essentiel de l'info présenté par Nicolas Fontaine je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas de rester connecté sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet pour ne rien manquer à très vite sur Puissance Télévision de l'info de l'info de l'info de l'info de l'info de l'info de l'info